S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble, c'est s'en prendre à la même de la République. ...portable pour notre pays. Madame la Première Ministre, face à ce fléau, quelles réponses pouvons-nous apporter, non pas en tant qu'État, mais comme nation ? Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président. La parole est à Madame la Première Ministre. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, les manifestations de haine se sont intensifiées. Plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6000 signalements en ligne ont été réalisés. Ces derniers jours, à Saint-Ouen, à Paris, au Petit-Queuville, les habitants ont découvert des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David ou des croix gammées, comme une évocation glaçante du passé. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. Applaudissements L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à la même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé. Nous ne laisserons rien passer. Depuis ce 7 octobre, les Juifs de France connaissent le poids de l'angoisse. Alors je veux leur dire, avec mon gouvernement, et je n'en doute pas avec vous, nous sommes à vos côtés. Nous le resterons. Rien ne justifie la haine et la violence. C'est le devoir de notre pays de le combattre. C'est le devoir de la République de protéger tous les Juifs de France. Et vous pouvez compter sur mon engagement sans faille. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.